monsieur beau bonjour on enregistre aujourd'hui la deuxième partie de votre immersive je rappelle jacques beau que vous êtes colonel d'état-major général de l'armée suisse et vous êtes un ancien membre du renseignement stratégique lors de la dernière la toute première partie on a on a parlé de on a introduit l'idée de parler d'europe j'ai retenu une grande phrase qui est sortie de la première partie vous disiez l'europe n'a pas des dirigeants qui ont les capacités intellectuelles pour résoudre les crises complexes et j'aimerais qu'on dise un mot parce qu'on l'avait souligné aussi lors de la première partie comme vous êtes suisse sur ce qu'est vraiment la neutralité de l'état suisse oui alors écoutez la neutralité suisse elle est elle appartient un peu à l'histoire de l'europe puisque c'est à l'issue du du démantèlement de l'empire français que au congrès advienne que les grandes puissances ont imposé on peut dire imposé à la suisse sa neutralité et ils n'y ont pas imposé cette neutralité pour lui faire plaisir ils ont imposé cette neutralité parce qu'elle servait leurs intérêts c'est à dire que durant les guerres napoléonienne le territoire suisse a servi de plaques tournantes en fait des opérations des uns et des autres y compris d'ailleurs de des armées russes puisque on a eu général souvarov qui est venu sur le territoire suisse alors je ne suis pas je ne vais pas faire un exposé sur les guerres napoléonien parce que alors je suis j'en serais bien incapable mais c'était effectivement la situation c'est que la suisse a servi aux uns et aux autres pour contourner les autres et les uns de façon à s'attaquer mutuellement et au congrès de vienne pour éviter ce problème on a imposé à la suisse une neutralité et cette neutralité elle a deux caractéristiques qui la différencie des autres neutralités puisque vous savez au début de la deuxième guerre mondiale vous avez des pays comme les pays bas la belgique était aussi neutre et pourtant leur neutralité était violée alors que les allemands ont eu plus de scrupules à violer la neutralité suisse les deux caractéristiques la neutralité suisse sont que tout d'abord elle est reconnue par tous c'est à dire qu'elle est imposée par les puissances européennes en d'autres termes c'est les puissances européennes qui ont décidé qu'on était neutre pas la suisse et ça c'est important parce que c'est la grande différence qu'il ya avec d'autres puissances ou d'autres pays européens qui plus tard pour la première et deuxième guerre mondiale se déclareront eux mêmes neutre donc déjà on a on a là une grande différence parce que quand c'est reconnu par tous évidemment ça a une valeur beaucoup plus grande dans la mesure où un pays qui a imposé la neutralité à un autre à plus de difficulté évidemment à la à la violée donc c'est la première et la première caractéristique la deuxième caractéristique c'est que la neutralité suisse a été assortie d'une obligation qui était à la suisse d'interdire l'usage de son territoire par des puissances belligérantes donc si vous voulez il y a une obligation pour la suisse de maintenir l'intégrité de son territoire et c'est pour ça qu'est né en suisse le concept de neutralité armée c'est à dire qu'on a l'obligation que chaque mètre carré du territoire doit être doit rester sous la souveraineté suisse et aucun belligérant n'est censé pouvoir utiliser chaque mètre carré et c'est une c'est une contrainte assez importante ce qui est ce qui a conduit d'ailleurs à avoir cette armée de milices puisque la suisse est un petit pays elle n'aurait pas les moyens d'avoir une armée professionnelle et cette armée professionnelle serait probablement pas capable numériquement de de celui d'empêcher justement que chaque mètre carré de son territoire soit soit occupé donc il a fallu avoir une armée qui ratissent très très large et qui prennent dans toute la population et en début des années 90 lorsque on a réformé après la guerre froide on a réformé les forces armées et bien on a démantelé le l'armée de la guerre froide qui comptait 800 mille hommes donc l'armée l'armée suisse est une armée qui était considérable par rapport à sa taille et on peut dire que chaque chaque pont chaque chaque aéroport chaque tunnel ça était miné d'ailleurs le un éventuel agresseur aurait dû reconstruire chaque pont chaque tunnel chaque autoroute chaque piste d'atterrissage les pistes sur lesquelles vous atterrissez à à zurich ou à genève était autrefois miné il y avait les mines à l'intérieur et elles étaient évidemment activés uniquement en cas de guerre donc c'était c'était un pays qui était prêt à la guerre c'est la raison pour laquelle on avait on avait cette dissuasion aussi par la protection de la population c'est à dire la population qui s'enterrait donc il y avait une évacuation on n'avait pas de réfugiés et d'évacuation horizontale mais une évacuation verticale c'est à dire que les habitants les suisses descendaient dans leurs caves et il y avait chaque maison chaque bâtiment public même certains grands ouvrages de comment collectif avait des des installations souterraines les hôpitaux que vous avez en suisse avec je ne sais pas combien d'étages et bien on avait leur symétrique souterre avec toutes les installations nécessaires souterre de façon à pouvoir en quelques heures si vous voulez passer dans un mode de guerre puisque le système sanitaire militaire suisse était intégré au système militaire civile donc la suisse était vraiment prête à la guerre et c'est cette cette préparation à la guerre qui matérialisait la déclaration déjà de de machiavel au 16e siècle qui disait la suisse n'a pas d'armée elle est une armée c'est effectivement ce qui a été matérialisé par la décision du du congrès de vienne cette neutralité elle avait un intérêt pendant toute la guerre froide pendant toute la deuxième guerre mondiale et les américains n'aiment pas les des neutres parce que ils sont ils sont extrêmement ils pensent que tout le monde doit être dans un camp ou dans l'autre et même pas beaucoup les gens qui sont au milieu et c'était le cas pendant la deuxième guerre mondiale pendant la deuxième guerre mondiale la situation les américains ont trouvé finalement une utilité à la suisse puisque comme vous le savez probablement la suisse abritait le quartier général de l'OSS à berne qui dirigeait une bonne partie des opérations clandestines en europe les opérations de résistance en haut dans le nord de l'italie en france et en allemagne et il ya de nombreuses opérations qui ont été dirigées depuis la suisse par l'OSS en collaboration avec les services secrets de suisse donc là cette neutralité la suisse a été en fait exploité par les alliés pendant la deuxième guerre mondiale pendant la guerre froide on a retrouvé à la même idée c'est à dire que les américains au début de la guerre froide ont insisté pour que la suisse définisse son camp parce qu'on était vraiment dans cette dynamique là et c'est à l'initiative d'allaine de l'ess qui avait été chef de l'OSS en suisse pendant la guerre c'est allaine de l'ess qui deviendra d'ailleurs dans les années 60 il deviendra d'ailleurs il sera le chef de la cia sous kennedy c'est c'est lui qui 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 incite l'administration américaine à ne pas garder la suisse neutre parce qu'il a très bien compris l'utilité de la neutralité et cette utilité elle est comme je l'ai brièvement expliqué l'autre dans notre première rencontre cette neutralité elle a l'avantage qu'elle offre la possibilité d'une porte de sortie à certaines crises les américains ont déjà expérimenté ça puisque la suisse comme vous le savez jusqu'à l'administration obama a été l'intermédiaire entre par exemple les états unis et cuba et et continue à être l'intermédiaire entre l'iran et les états unis donc si vous voulez c'est une c'est une c'est une porte de sortie dans la mesure où les deux pays l'iran et les états unis ne veulent pas avoir de relations diplomatiques mais par par suisse interposé ils ont quand même un canal de communication et c'est ça que la la neutralité suisse peut offrir dans des situations complexes ou des situations où chacun des deux partis campent sur ses positions et c'est merci 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 pour cet excellent rappel historique je résume la suisse se définit comme un état neutre la neutralité fait même partie des principes de base de la politique extérieure de la confédération mais monsieur jacques beau par définition un état neutre se tient à l'écart des conflits armés ce qui n'empêche pas la la suisse d'apporter son aide humanitaire dans des situations de guerre là on est d'accord mais allons maintenant pas dans l'histoire mais dans l'actualité mais c'est le pays européen dit neutre qui a imposé le plus de sanctions à la suite à la russie dans la crise ukrainienne il aide l'ukraine ça veut dire quoi il peut être est ce que c'est paradoxal ou pas ou est ce qu'il peut l'état suisse peut s'auto préclamer proclamer pardon neutre quand ça lui convient et pas neutre quand ça ne lui convient pas non plus alors c'est une question c'est une question intéressante parce que elle fait l'objet d'un débat en suisse même parce que les les certains certains partis politiques sont inquiétés de voir effectivement le gouvernement prendre des décisions en matière de sanctions qui n'ont pas été décidés par le peuple et vous savez qu'en suisse le peuple est extrêmement sourcilieux sur ses prérogatives puisque selon la constitution en suisse c'est le peuple qui est souverain il n'y a personne d'autre qui est souverain et le gouvernement n'est qu'un mandataire du peuple c'est une république en bonne et du forme oui c'est une république en bonne et du forme à cette différence près c'est que dans le commandant des républiques comme les états unis par exemple ou la france le peuple délègue pratiquement tous ses pouvoirs aux présidents alors que en suisse il retient un grand nombre de prérogatives et c'est pour ça qu'on a les référendums les référendums obligatoires facultatifs les initiatives etc qui sont des formes de référendum des référendums demandés par le peuple et c'est là où le peuple peut quand il voit que le gouvernement va pas dans la bonne direction ou que le parlement n'a pas réagi et bien c'est le peuple qui peut prendre les choses en main et dire et bien on veut maintenant être consulté sur telle ou telle décision que vous avez prise ou que vous voulez vous voulez prendre et donc c'est une c'est une c'est une république mais c'est une république justement où le peuple est souverain ce qui n'est pas le cas et on le voit d'ailleurs les manifestations vous avez en france en belgique etc le peuple n'est pas réellement souverain il fait que il a son seul pouvoir c'est de déterminer même en belgique il peut même pas déterminer qui qui va le gouverner il détermine le les partis qui seraient susceptibles de le gouverner c'est encore une c'est encore une c'est une monarchie constitutionnelle avec aussi c'est ces caractéristiques monsieur jacobo le timer me stresse il me dit qu'il nous reste déjà il nous reste plus que 12 ou 13 minutes de cette première partie moi je voulais faire la transition avec l'actualité ukrainienne par rapport j'aimerais j'aimerais franchement avoir votre lecture à vous par rapport à la politique étrangère de l'union européenne vis-à-vis de cette crise ukrainienne alors je vais je vais terminer d'abord sur cette question de la suisse parce que très brièvement alors je pense que la la suisse a fait l'objet de près comme tous les pays qui ont participé aux sanctions contre ukraine à des pressions considérables pour ne pas dire du chantage de la part des états unis en 2002 lorsque les américains s'apprêtaient à attaquer l'irak j'avais écrit un rapport déjà aux affaires étrangères puisque j'étais conseiller militaire étrangère j'avais écrit un rapport indiquant qu'il n'y avait pas d'armes de destruction massive en irak et qu'il fallait suivre plutôt la politique de la france et de l'allemagne en la matière parce que c'était c'était mon domaine de comment mon dicaster en quelque sorte aux affaires étrangères et on m'a poliment dit on a dit monsieur bon vous avez très certainement raison mais nos partenaires sont les américains et s'ils me disent qu'il y a des armes de destruction massive et bien on dira qu'il y a des armes de destruction massive je pense qu'on a exactement le même phénomène maintenant on a une approche extrêmement pragmatique la suisse vous le savez à des activités bancaires et économiques aux états unis qui peuvent être arrêtés sur un claquement de doigts parce que les américains imposent par des sanctions à leurs alliés et à leurs amis leur politique donc c'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs vous avez des banques comme les banques françaises paribas pour ne pas la citer qui a dû quand même payer 9 milliards de dollars pour avoir eu des contacts avec le soudan alors que c'est une banque française et que les sanctions sont strictement américaines et n'étaient même pas légal aux yeux du conseil de sécurité des nations unies donc on a un gouvernement américain qui se comporte comme un état comme un parrain mafieux en quelque sorte c'est on est on est avec si vous faites pas ce que je dis et bien vous subirez ma ma vindicte et on est exactement dans ce dans ce schéma là et c'est c'est effectivement ce qui s'est passé dans cette situation avec l'europe avec la suisse mais c'est aussi ce qui s'est passé avec d'autres pays et au sein de l'europe même puisque vous avez des pays au sein de l'europe qui ont qui n'ont pas voulu s'associer au intégralement aux sanctions c'est le cas par exemple de la hongrie le problème de la hongrie ça n'est pas simplement les les lubies de monsieur orban c'est aussi parce que la minorité magyar qui est en ukraine a subi des exactions très nombreuses de la part des ukrainiens parce que les ukrainiens les ukrainiens ukrainiens donc la partie qui est au pouvoir depuis 2014 est une partie ultra nationaliste avec des éléments néo nazis très très clairs et qui qui et qui veut d'ailleurs qui ont dit qui ont dit c'est écrit je n'invente rien du tout dans mon livre vous avez toutes les références de ça mes références sont ukrainiennes je rappelle pas russe et donc vous avez des textes ukrainiens qui disent ils veulent une 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 ukraine racialement pure c'est à dire que toutes les sous-races comme les magyars les hongrois les roumains etc doivent partir c'est loin terminé et les russes évidemment aussi donc on et c'est pour ça qu'aujourd'hui soit les roumains soit les hongrois refusent le transit d'armes en direction de l'ukraine par leur territoire parce qu'ils ont ils ont subi pendant plusieurs années et le problème donc dans l'europe lorsque la hongrie a voulu s'opposer à certaines sanctions et bien on lui a fait comprendre que si elle elle n'obéissait pas aux sanctions enfin elle suivait pas les sanctions européennes et bien l'union européenne retirerait c'est finalement prendrait des sanctions contre la la hongrie donc on n'a et on voit bien aujourd'hui qu'on a des du malgré l'unité affichée de l'union européenne on a une union européenne qui est divisée entre des partis des pays comme les pays baltes et la pologne qui sont très fortement russophobes pour des pour de nombreuses raisons notamment historique et qui remonte aussi à la seconde guerre mondiale rappelle que les grandes parties des problèmes qu'ont eu les pays baltes après la deuxième guerre mondiale juste après 45 c'est aussi enfin l'occupation en clair c'est aussi parce que c'était des pays qui avaient été assujettis au nazisme pendant la la dans l'avant guerre et donc on a les extrémistes de ce côté là et puis on a des pays comme les pays de la vieille europe la notamment la france l'italie l'espagne évidemment le portugal qui sont un peu plus réservé sur cette sur ce conflit et puis vous avez des pays qui sont directement concernés comme la hongrie la roumanie et qui qui eux aussi sont perplexes par rapport à la politique on a vis-à-vis de l'ukraine mais ceci en regard de leur propre minorité en ukraine donc on n'a pas vraiment d'unité vous attendez justement vous êtes en train de me dire un très très clairement que l'union européenne où les pays membres de l'union européenne ne sont pas aussi unis aussi solidaires il y a des divisions il y a des divisions internes très profondes oui tout à fait d'ailleurs elle on on évidemment on cherche à les cacher parce qu'on essaye de de montrer cette image d'unité mais on voit que elles existent elles existent malgré tout et puis elle commence à apprendre si vous voulez une à se concrétiser si vous voulez avec notamment on voit les par exemple la hongrie pour reprendre cet exemple il ya des contrats gaziers avec la russie qu'elle 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 essaye de maintenir enfin qu'elle a maintenu de face et c'est pour ça qu'elle elle ne veut pas elle s'oppose aux mesures prises par l'union européenne contre le gaz russe parce que elle elle a évidemment maintenu ses contacts avec la russie et vous avez les gazoducs qui viennent comment de turquie qui alimente les pays comme la roumanie comme la et comme la hongrie donc on a on a effectivement des intérêts différents les les pays comme la comme la hongrie sont des pays qui ont qui prônent l'intérêt national en premier au sein de la commande de l'union européenne alors que vous avez des pays comme la pologne la et les pays baltes qui eux si vous voulez sont ont été submergés par la russophobie au point de 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 conduire leur propre leur propre économie au suicide donc on a vraiment deux 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 attitudes extrêmement différentes alors jusqu'à maintenant comme la crise de la de l'énergie a été durant tout l'été ça a été quelque chose qui a été en filigrane ça existait mais ça ça n'a pas encore pris toute sa dimension critique en quelque sorte mais avec l'avènement l'arrivée de l'automne et de l'hiver on peut s'attendre à ce que ça prenne une dimension beaucoup plus concrète avec des des affectations on voit déjà les entreprises qui ferment un peu partout notamment dans l'est de l'europe et ça ça va immanquablement contribuer à diviser la communauté la commune on a vu aussi la lituanie par exemple qui avait fait des sanctions contre la russie pour le transit entre le territoire russe et kaliningrad c'était des c'était clairement d'ailleurs une initiative qui avait virtuellement aucun sens et qui allait même à l'encontre de ce qu'avait décidé l'union européenne donc il a fallu trouver des formes un peu cosmétiques pour pour récupérer pour ne pas perdre la face puis après vous avez à faire des visas aussi là aussi vous avez les pays baltes qui ont pris une attitude extra extrémiste à l'égard des des visas et puis les autres pays ont dû finalement pour montrer une un semblant d'unité on a essayé de trouver une mesure intermédiaire pour pour ne pas totalement désavouer les pays baltes pour et pour finir aussi la von der leyen elle avait proposé de suspendre totalement l'accord de de facilitation des visas de l'union européenne et de ne pas reconnaître les passeports russes délivrés par les régions occupées et c'est et ça a été ça a été ça a été voté à l'unanimité donc désormais les russes ne peuvent pas recevoir des visas pour quelques raisons que ce soit donc pour venir ici dans dans les 27 pays de l'union européenne j'ai écouté mais vraiment un j'allais dire comme ça une conférence de presse d'il y a quelques jours toujours la 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 présidente de la commission européenne qui disait que il y aurait une loi qui leur a permis de voter contre la délivrance des désormais des visas de l'union européenne pour les russes les citoyens russes et je ne comprends pas cette cette loi ou cette directive je ne sais pas ce que c'est exactement peut-être que vous l'avez vous suivi parce que vous le savez qu'au conseil de l'union européenne il faut toujours l'unanimité pour faire passer une 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 loi ou un projet de loi alors je n'ai pas suivi cette ce cas de figure parce que bon c'est des 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 problématiques un peu comment technique que qui ne m'intéressait pas beaucoup donc j'ai pas suivi mais ce que j'ai envie de vous dire aussi j'ai envie de vous dire finalement cette affaire de visa cette affaire de tourisme même le tourisme russe dans les pays de l'union européenne c'est important est ce que vous ne pensez pas que ça va être comme cette affaire énergétique comme cette affaire de de gaz il va y avoir boomerang et on va se tirer dans les pieds et ça sera encore une fois les pays européens et qui vont être les les premiers le problème de ce de problème au delà de la technique le problème de ces décisions est qu'elle d'abord elle touche les individus les russes donc en d'autres en d'autres termes si vous réfléchissez bien on rend les citoyens russes responsables des décisions de leur gouvernement c'est à dire qu'on reconnaît que la russie est une grande démocratie quelque part oui quelque part on le reconnaît parce que si c'était pas si si les russes étaient oppressés par leur gouvernement et que leur gouvernement prenait des décisions contre leurs citoyens alors on devrait au contraire dire aux citoyens russes mais venez en europe mais pas du tout on considère que les citoyens russes sont solidaires de leur gouvernement donc en fait voyez c'est là où le narratif s'effondre et c'est 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 un peu un paradoxe évidemment je prends ça je m'en amuse un petit peu mais en ça montre un petit peu les contradictions intrinsèques de ces de ces sanctions et ça montre qu'en fait en réalité effectivement toutes les sanctions qu'on a pris sur des individus les les chats interdits les chevaux et tout ça qu'on a interdit ça signifie en clair qu'on a tenu les citoyens russes responsables de l'intervention et donc qu'ils étaient solidaires et de leur de leur gouvernement et qu'ils pouvaient influencer le gouvernement donc on a implicitement admis que ça n'est pas une dictature et ça ça me semble être un élément extrêmement extrêmement intéressant mon colonel je pense qu'on a été coupé je ne sais pas il restait encore quelques secondes pour cette immersive jacques vous je rappelle très vite que vous êtes colonel d'état-major général de l'armée suisse ancien membre du renseignement stratégique nous allons dans quelques instants pour poursuivre une troisième partie merci d'être l'invité de l'immersive merci à tout de suite merci